Nous voilà à Mortsin la Nouvelle depuis à peu près trois heures. C'est quand on arrive ? Jamais. Les passagers d'un TGV en direction de Paris ont passé près de neuf heures dans un train. Ça s'est passé lors d'un trajet qui devait relier les gares d'Endaï dans les Pyrénées-Atlantiques jusqu'à Paris-Montparnasse en passant notamment par Bordeaux. Les voyageurs sont restés bloqués à Mortsinx la Nouvelle peu après leur départ à 18h, après un incident d'alimentation électrique. Les gens sont dans les ravins, c'est terrible. Selon la SNCF, une rupture de caténaire a été causée par le passage d'un autre train plus tôt dans la journée ? Concrètement, on ne sait pas. On nous propose soit de dormir dans un train, soit des chambres d'hôtel pour les personnes les plus fragiles. Soit dans un super-ru. Soit dans un super-ru, le super-ru de Mortsinx, que le maire nous a proposé cette solution. On n'a pas pu dormir beaucoup. Et deuxièmement, c'est catastrophique. On n'a même pas eu un minimum à manger. Pas de couettes, pas de couverture. Il y avait le chauffage, mais il ne faisait pas non plus très chaud. Il fallait être en bouson. Normalement, on se fait remercier à 150% de l'unier. On est censé arriver à 20h40 à la gare de Bordeaux, Saint-Jean, et malheureusement on est arrivé à 3h30. Les voyageurs, épuisés par ce trajet de 9h, ont été pris en charge dès leur arrivée à la gare Bordelaise. Des nuits d'hôtel ont été offertes par la compagnie. Ceux qui se rendaient à Paris ont finalement pu repartir tôt le matin, ce samedi 23 novembre, avec un train qui a été spécialement affrété pour eux. Merci. 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 Merci.